Oui, naturellement, eu égard au contexte socio-politique et socio-géographique, on peut imaginer aisément que ce gamou a tourné autour de ce qui a constitué la préoccupation majeure, sinon l'anxiété dans cette bande frontalière, c'est-à-dire la situation qui a prévalu en Gambie et qui a valu beaucoup de sous-brosseaux et qui nous a fait recevoir dans l'amitié et la solidarité, comme je le disais tout à l'heure, les réfugiés qui sont venus et qui sont allés dans la paix et qui a fait que grâce aux prières, la paix est revenue aussi bien dans la bande frontalière qu'en Gambie. C'est un peu ce qui a fait l'objet de ça, mais vous savez que 7, c'est un nombre mystique. Quand un enfant atteint 7 jours, on lui colle un nom, on lui colle une identité, on lui colle une affirmation et il devient quelqu'un qui compte le gamou à 7 ans. Donc c'est un événement de dorénavant majeur où les gens doivent tracer les grandes lignes qui doivent répondre naturellement aux préoccupations des populations, à savoir naturellement le développement de la foi à travers la pratique de l'islam, mais également le développement économique et social qui nous permet de franchir les difficultés de la vie présente. Justement, des doléances ont été posées sur la table de... Il y a un retard. Nous nous avons dit que le Fogni a un retard. Je ne dis même pas sur l'économie nationale, mais sur l'économie régionale. Entre seulement le Fogni et une autre partie peut-être du département de Bignonne, il y a un décalage, il y a un retard. C'est comme un wagon qui s'est détaché. Et ça, vous comprenez, ça s'explique aisément, parce que nous avons été peut-être l'épicentre de cette crise-là qui a traversé cette région-là et dont nous avons senti les causes les plus profondes. Cela a fait qu'il y a eu un retard dû naturellement au désenclavement parce que vous savez que la route est un facteur social, mais la route est également un facteur de développement. Le Fogni est enclavé et cela a retardé son économie. Cela a eu des conséquences sur les échanges. Sur la mobilité des personnes, sur les déplacements des personnes et des biens, et donc sur l'économie. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire. Si nous voulons que l'économie revienne, actuellement la paix, le meilleur moyen de construire la paix, c'est le développement. Et si nous voulons que le développement revienne, il faut que ce retard-là, qui a été constaté, puisse être d'abord rattrapé et que l'on puisse, nous autres, comme tout le monde, entrer peut-être maintenant sur la voie du développement national. Est-ce qu'il explique comment on a le choix de telle ou du personnel ? Ça a été un des objectifs du GAMO. Vous savez, nous avons commencé d'avoir avec pratiquement l'arrondissement seulement de Sinyan. Et puis aujourd'hui, on est avec six communes. On est dans la zone des palmiers. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Au départ, quand on a commencé, comme vénéré, nous avons apprécié la présence du khalif El-Hfansou-Bodjan. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent de loin, d'autres régions d'ailleurs, pour venir assister. Ça veut dire que c'est un impact. L'impact, ce sont les différents changements qu'on peut lier à une action qu'on entreprend. Donc toutes les actions positives que nous réenregistrons aujourd'hui, on peut les lier à l'organisation de ce GAMO-là. Donc nous disons que cette année, justement, ça a été une particularité. En ce sens que nous avons, d'autres gens, d'autres catégories sociales sont venus partager un peu les convictions qui ont fondé justement la mise en place de ce GAMO-là. Une dernière question, dans votre communication, vous avez dit que vous réclamez des décisions courageuses de la part de l'État pour valoriser le potentiel de l'État. Oui, tant que ce sera arithmétique, je crains fort que nous soyons toujours à notre place. Tant que ce sera arithmétique, tant qu'on divisera le PNB ou le produit intérieur brut ou le produit national brut ou le budget par le nombre de raisons, tant que ce sera arithmétique, je doute fort qu'on puisse arriver au développement. Le courage, ce n'est pas comme synonyme de RDS ou bien bravoure ou bien audace. Non, le courage, c'est cette lucidité-là qui fait comprendre qu'il y a du retard quelque part et qu'il faut prendre de plus là-bas. C'est ça justement. Dans une zone d'hôpital, il y a beaucoup de salles. Il y a des salles de soins, il y a des salles d'hospitalisation, il y a des salles de radio, il y a des salles de ceci, mais il y a également des salles d'urgence. Les salles d'urgence sont réservées aux cas urgents. Donc dans la nation aussi, il faut qu'il y ait des décisions d'urgence. Et ces décisions d'urgence-là, c'est de faire en sorte que le foyer puisse rattraper son retard pour que les populations du foyer puissent mieux s'impliquer dans la recherche de la paix que nous cherchons tous.